Et pour moi, elles m'ont rappelé des souvenirs d'enfance, en fait, de mes premières escapades parisiennes. Je m'appelle Charlotte, j'ai 24 ans, j'habite à Nogent-sur-Marne, à l'est de Paris. J'entame ma vie professionnelle, ma vie d'adulte, à Paris. J'ai choisi ces œuvres parce que du coup, en redécouvrant le musée Carnavalet, elles m'ont vraiment tapée dans l'œil. Pour moi, elles évoquent vraiment la frontière symbolique qui existe, du coup, entre les banlieusards et les parisiens. Et pour moi, elles m'ont rappelé des souvenirs d'enfance, en fait, de mes premières escapades parisiennes. Déjà, le périphérique, qui est vraiment une frontière très marquante. Et ces fameux panneaux routiers, en fait, que j'ai vus, enfants, lors de sorties en famille, en voiture, avec mes parents. Et pour moi, dès qu'on dépassait ces panneaux, c'était tout ce que représente Paris. Pour moi, qui est une ville, la ville un peu de tous les possibles. Donc, j'avais l'impression de rentrer dans un autre univers. Non, pas du tout, parce que je la franchis volontiers, et même tous les jours. Au contraire, je trouve que c'est une frontière un peu incitative pour moi, ces panneaux. Moi, ils me donnent envie, je vois le nom de Paris, ça me donne envie de passer justement le périphérique et de venir, du coup, découvrir les musées à Paris. Au mois de décembre, on avait l'habitude d'aller voir Paris illuminé et les décorations de Noël, notamment sur les Champs-Elysées, les Grands Boulevards. Et donc, j'avais ces souvenirs de passer cette frontière en voiture, côté porte de Vincennes, et de voir ce panneau, la nuit. Et je trouve que Paris, la nuit, est encore plus magique. Sous-titrage Société Radio-Canada